Mon cas personnel, pas besoin d'éditeur. Mais par contre, qu'est-ce que c'est dur ? Je pense que c'est bien d'aller voir un éditeur parce que c'est le moyen de se faire connaître quand on est personne et que c'est vraiment difficile de percer dans un milieu où il y a 500 jeux par semaine qui ouvrent sur Steam. En fait, le fait d'avoir un éditeur nous peut aider potentiellement à ne pas avoir justement de boulot à côté, de pouvoir travailler à temps plein sur le jeu. Alors que sans éditeur, il faut bien vivre et manger, payer son loyer, avoir toutes ces charges qui sont récurrentes. Du coup, il faut avoir un boulot à côté ou avoir une bonne réserve d'argent. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire. Si on a les compétences en interne pour tout ce qui est marketing, édition, je ne m'y connais pas trop, je pense que c'est possible sans éditeur. Je pense que c'est beaucoup plus simple avec un éditeur. On peut ne pas avoir besoin d'un éditeur quand on a des gens qui nous suivent, quand on est déjà connu, comme quelqu'un qui sort d'un grand studio, qui est un grand game designer par exemple. Il n'a pas forcément besoin d'aller revoir un éditeur parce qu'il a déjà une communauté derrière lui. Après, il faut savoir aussi qu'un éditeur, c'est une forme de mariage. Donc si tu es dans un mode de création de jeux indépendants, mais à ton rythme, avec des enjeux financiers qui sont relativement faibles, parce qu'en fait, tu le fais vraiment pour la forme de l'art. Tu as associé à un professionnel qui a forcément des objectifs de rentabilité. Tu risques de détériorer ton œuvre et de partir dans quelque chose que tu n'avais pas volonté de faire. On peut très vite tomber sur quelqu'un qui n'a pas forcément apporté quelque chose de plus par rapport à ce que nous, on peut déjà faire en termes de com, et qui finalement va faire un travail qu'on a pu faire, sauf qu'on a pu garder nos pourcentages et garder le contrôle sur nos projets, etc. Le gros plus serait d'avoir le choix entre plusieurs éditeurs et de pouvoir se dire « Ok, on fait un comparatif et celui qui peut nous apporter le plus sans forcément nous prendre le plus » peut être le plus potentiellement intéressant, même si c'est eux qui fixent un peu leurs propres règles, je pense, quand ils viennent à nous. En tous les cas, il y a toujours des bonnes associations à faire, je pense. Il ne faut pas non plus forcément voir l'éditeur comme un grand méchant qui va prendre ton jeu et en faire ce qu'il veut. Ça peut être aussi une bonne association. Après, on verra le pour, le contre, mais je pense que ça peut se faire sans. Mais si jamais il y a une occasion, je ne vais pas dire « Non, j'ai trop de fierté, moi c'est sans éditeur ». Évidemment, s'il y a des volvers qui toquent à ta porte, tu ne dis pas « Non ». Ça, c'est sûr. Voilà, s'il y a un grand éditeur à qui tu peux faire vraiment confiance et qui, en plus, a une notoriété et qui a cet aspect là-bas. Une liberté créative et ton nouveau projet rentre plus ou moins là-dedans. C'est clair. Mais bon, il faut trouver ces gens-là après. Et c'est du travail, c'est du temps et tout ça. Ça te fait une charge de travail supplémentaire au final. Parce qu'il faut que tu vérifies ce qu'ils font et si c'est bien fait. Et surtout, repasser derrière si c'est mal fait. Et là, c'est dur. Je pense que ça peut être important si on veut derrière une identité au studio, en fait, plus qu'au jeu. Mais après, si on pense vraiment qu'au jeu, je pense qu'il faut saisir les opportunités qu'il y a. Et il faut voir à quel degré, oui, c'est une opportunité ou non, un éditeur. Parce qu'on peut faire un jeu qu'on ne voit pas forcément comme un produit. Comme je disais, par exemple, comme une œuvre d'art, comme des trucs plus indépendants. Après, ça peut être intéressant d'aller voir un éditeur parce qu'il va multiplier ses occasions d'être plus connu pour que son jeu ait plus de succès. Donc, tu peux te passer d'un éditeur si tu as vraiment beaucoup de temps libre devant toi. Parce que l'éditeur, ce n'est pas juste un distributeur qui va s'occuper de ta page Steam, qui va aller vraiment chercher quelle promotion appliquer à quel moment. C'est aussi quelqu'un qui va s'occuper de toute la communication. En fait, oui. Tout dépend du jeu, de ton modèle économique. Si tu fais un premium, tu peux passer par un éditeur, c'est beaucoup plus simple. Donc, à la limite, ça n'a pas trop envie de te casser la tête, je le recommande. C'est un petit peu un mélange difficile à trouver parce que ça reste un métier créatif. Si on ne pense qu'au marketing, c'est difficile de créer aussi quelque chose d'original.